Bonjour Mouna, tu es passionnée des oiseaux, nous sommes aujourd'hui le 26 du 6 2016, tu as quel âge ? J'ai 12 ans, bientôt 13 en septembre. Explique-nous un petit peu comment tu es devenue passionnée des oiseaux. J'aime beaucoup les oiseaux, je trouve que c'est un animal passionnant, cette capacité de pouvoir voler et quand on les élève à la main, ils nous aiment et ils savent, certaines races d'oiseaux savent nous rendre cet amour, comme cette colonne que j'ai élevée depuis qu'il est tout petit. Voilà, tu vas un petit peu nous expliquer comment ça s'est passé, comment il faut faire pour sauver un oiseau, avec quoi il faut le nourrir. Il faut bien comprendre que c'est toi qui a sauvé cet oiseau, tout seul. Voilà, tu vas nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Ça a commencé quand je l'ai trouvé, en fait, il était tombé de son oiseau et il était encore plus petit que ça. Alors, elle est un peu fatiguée celle-là, elle est tombée de son oiseau ce matin. Et je vais sûrement m'occuper pour qu'elle devienne comme cette grande colombe. Et voilà, en fait, quand on les élève à la main, ils sont habitués à nous et ils n'ont pas peur, ils ne s'envolent pas. Alors, celui-là est un peu retardif et un peu a très bien avancé parce qu'il ne sait pas bien voler et il ne sait pas encore boire tout seul. Enfin, il sait un peu boire tout seul, mais très peu par rapport à cette petite qui a seulement deux semaines et qui sait déjà manger des graines toute seule. Tu vas peut-être me montrer le petit. Attends, descend, hop là. Et elle croit que c'est son père. Alors voilà, c'est une petite de seulement deux semaines. Elle est très jeune, mais comme je le disais, elle sait manger toute seule, ce qui est très impressionnant à son âge. Mais, alors, il essaie de se varer. Voilà, comment tu vas faire pour, comment tu as fait pour le sauver maintenant ? Comment tu vas faire ? En fait, ce que j'ai fait, c'est, au début, j'ai cherché le nid qui était à proximité de l'oiseau. Et là, je ne l'ai pas trouvé, donc je l'ai repris. Et ce que j'ai fait, c'est, il faut le tenir au chaud quand il a l'âge de cette petite ou plus jeune. Il faut vraiment le tenir au chaud parce qu'ils peuvent mourir de froid. Donc, c'est mieux de le tenir à l'intérieur. Moi, ce que j'ai fait, je n'ai pas de lampe chauffante. Alors, ce que je fais, c'est, je prends une boîte. Je mets, on peut mettre soit des essuies, soit de la paille. On met l'oiseau dedans, une boîte à chaussures, par exemple. Et par-dessus, on remet un essuie ou un chiffon. Pas humide, très sec. On le met dessus et l'oiseau va créer sa propre chaleur. Et comme ça va être enfermé, il va se réchauffer lui-même. Et ce qui est conseillé, c'est de fermer, évidemment, le couvert de la boîte pour pas que la chaleur s'échappe. Alors, là, Gizmo fait ses premiers envols. Je vais aller chercher. Voilà, Luna, ça s'est passé chez toi, ça ? Ça a duré combien de semaines avant qu'il ait... Là, il a un mois et quelques semaines, une ou deux semaines. Je l'ai eu quand il avait seulement une semaine et demie. Tu vas nous montrer comment tu as fait pour nourrir. Oui. Alors, pour nourrir l'oiseau, j'utilise de la chapelure. Alors là, cette chapelure-là n'est pas de la chapelure achetée en magasin, c'est des biscottes écrasés. Ça fait l'affaire. Ou du pensé qu'écrasé, ça marche. Mélangé à de l'œuf. Alors, lui, il reconnaît bien, il se mélange. Et l'œuf, tu le cuit ? Non, c'est un œuf cru. On peut les cuire, mais c'est plus dur à faire passer dans la seringue. Enfin, bien plus dur. C'est juste une sorolle d'ibuprofène, enfin de neurofène. Et ça marche très bien. Alors là, la petite le prend pour son père parce qu'il a faim. Ce que je fais, c'est que je casse juste l'œuf. Que je verse dedans. Alors, lui, il connaît bien le mélange, parce que c'est ce que je lui donne toujours à manger. Il mélange bien jusqu'à ce que ça fasse une bonne pâtée homogène. Et c'est très bon pour eux. Ça a les protéines de l'œuf. C'est un peu pâteux. Et des fois, quand ça sèche un peu trop, parce que c'est réutilisable, évidemment, on ne doit pas jeter. Combien de jours tu s'y employes, ça ? Deux, trois jours. Et tu le mets au frigo ? Oui, mais souvent au frigo, ça devient un peu trop dur. Alors, il suffit juste de rajouter un peu d'eau dedans. Alors, on donne ça. Et aussi, évidemment, il faut donner de l'eau, parce que ça, ça assèche beaucoup l'oiseau. Enfin, ça assèche. Il faut évidemment lui donner de l'eau avec, beaucoup d'eau. Et voilà, là, on voit que c'est bien pâteux. Ce que je fais, c'est remplir juste. On rince un peu les bords, parce que sinon, ça enlève trop. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que l'oiseau, s'il ne veut pas manger, s'il ne demande pas, parce que là, les miens, ils demandent. Ils demandent bien à manger alors qu'il est grand. Mais il faut quand même leur donner. Là, elles aussi, elles demandent, mais des fois, quand ils sont trop grands, ils ont peur et ils ne veulent pas demander à manger. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on attrape bien la tête, comme ça. On ouvre le bec. Là, c'est ça. Attention. Là, on ouvre le bec. On encerre la seringue. Et on pousse. Voilà, tu fais ça, tu vis combien de seringles pour un oiseau comme ça ? Alors, il y en a souvent, ils disent, ah, je n'ai pas le temps pour les nourrir. Et ils le confient à quelqu'un d'autre. Alors que, moi, je me suis renseignée et j'ai fait cette technique. Ah, doucement. Ça va partir. Et j'ai fait cette technique-là. Et moi, j'ai évidemment toujours école. Alors, ce que je fais, c'est je nourris le matin. Je nourris, à cet âge-là, je nourris 2 à 3 serings le matin et 2 à 3 serings le soir. Et c'est largement suffisant. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est toucher le gosier là, qu'ils ont là. Là, on sent bien qu'il y a une boule en dessous. Et cette boule-là, c'est la réserve de nourriture. Alors, quand elle est vide, on ne la sent pas. On ne sent rien comme celui-là qui a faim. Là, on voit bien qu'il n'y a rien. C'est un espèce de trou, quoi. Mais il a quelques graines. Mais ça, c'est le gosier. Et alors, on peut voir s'il y a à manger ou pas à l'intérieur. Alors, lui, il n'a pas non plus mangé. Mais lui, il est bien plus habitué à cette technique. Alors, il refoule moins la nourriture. Voilà, Luna. On a aussi... J'ai aussi remarqué que le petit, tu l'as mis au noir, dans le noir. Dans le noir ? Oui, la nuit. Le soir. Tu l'enfermes dans un air noir ? Oui. C'est pour ne pas qu'il entende les bruits, pour ne pas qu'il soit dérangé. Et ce n'est pas spécialement qu'il fasse jour ou nuit. Ça ne change pas grand-chose pour l'oiseau. C'est juste qu'il faut que l'endroit où il soit, soit fermé. Parce que ça conserve la chaleur. Donc, avec une serviette dessus. Et à partir du moment où il commence à avoir des plumes un peu partout, là, sur la tête, on peut le laisser la boîte ouverte. Et lui donner un plus grand espace pour lui. Explique-nous un petit peu par rapport à l'oiseau. Est-ce que tu le sens différent par rapport à toi ? Il est beaucoup plus proche de toi ? Toujours proche de toi ? Oui. Explique un petit peu. En fait, il est habitué aux humains. Il ne s'enfuit pas. On peut largement le prendre. Jouer avec. Enfin, jouer. C'est une façon de dire. Il croit que c'est tué à la maman ? Oui. Il me prend comme sa mère et il est habitué. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que plus tard, le jour où il faudra le relâcher, qu'il revienne vers chez toi ? Alors, il y a certaines personnes qui ont des problèmes comme ça avec des oiseaux. Ils ont élevé l'oiseau. L'oiseau part, mais il revient. Alors, si vous avez des animaux chez vous, comme chat, chien ou des choses comme ça, c'est dangereux pour l'oiseau de le relâcher. Parce qu'il a été habitué à l'humain. Donc, il n'a pas peur des voitures et tout. Il n'a pas peur d'aller se poser par terre. Et surtout, il n'a pas peur des prédateurs. Alors, l'oiseau peut aller près des prédateurs. Il dira, oh tiens, c'est comme celui que j'ai à la maison. Il a peur de moi, je joue avec. Sauf que les chats sauvages et tout, ils n'ont pas peur des oiseaux et ils ne vont pas hésiter à le tuer. C'est aussi un risque de s'en occuper parce que... Enfin, il faut s'en occuper, mais il y en a comme celui-là qui n'est pas très débrouillard, qui vit comme ça chez moi parce qu'il ne sait pas se nourrir tout seul. Et j'ai un chat chez moi. Et mon chat, par contre, lui, quand j'approche cet oiseau, il a peur et il s'enfuit. Donc, l'oiseau s'est fait à l'idée que les gros prédateurs comme celui-là ont peur de lui, alors que ce n'est pas du tout la même chose dans la réalité. Qu'est-ce que tu vas faire avec dans les semaines qui suivent ? Alors, celui-là, je vais le garder. Je sais que certains diront non, ce n'est pas bien, il doit vivre en extérieur. Je le ferai vivre un peu en extérieur, mais surtout dans des volières ou quoi. Et en intérieur, parce qu'il a été habitué au chat, il est habitué et il n'est pas capable de trouver sa nourriture tout seul. Mais il y en a certains des oiseaux. Il y a certains oiseaux que j'ai eus, je les ai libérés et ils sont très bien débrouillés. Ils sont revenus quelques fois au début. Ils sont revenus, puis ils sont partis de plus en plus. Et puis, au bout d'un moment, je ne les ai pas revus. Et il y en a un qui est revenu près de moi parce qu'il était malade. Et le soir, enfin, il est revenu un soir, je me suis dit, oh tiens, c'est bizarre, d'habitude, il ne revient pas. Il va jouer avec ses copains et vivre sa vie tout seul. Mais là, il est revenu et le lendemain matin, j'ai trouvé mort d'une maladie. Ben voilà, Nuna, si tu dois encore nous dire un petit quelque chose sur la nature. Ben, il faut s'en occuper des oiseaux comme ça, il ne faut pas avoir peur. C'est un pas à franchir. Et une fois qu'on a réussi à élever son premier oiseau comme ça, on peut en faire plein d'autres. On sait qu'on est capable d'en sauver un comme ça. C'est vraiment sauver un animal. Ben voilà, merci Nuna. De rien. Merci. 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 Merci.